bonjour c'est manu et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 6 de mon let's play sort dark soul en soul level 1 sans bouclier avec le serment des champions alors cet épisode va être un épisode un peu tranquille attendez deux secondes ça va être un épisode un peu plus plus tranquille parce que ce que je veux je vais essayer de faire c'est de trouver si je vais tasser quelques armes pour l'instant que je vais pouvoir que je vais pouvoir utiliser pour faire un peu plus de dégâts qu'avec madag madag c'est sûr je la gardais pour si par exemple les chevaliers devant la forteresse de fer je peux leur faire des backstab et ça fait très mal donc qu'est ce que je vais essayer comme arme aujourd'hui je vais essayer la masse je vais essayer la masse qui se trouve pas encore dans mon inventaire je vais essayer le gourdin probablement la petite hache si je ne l'ai pas encore amélioré c'est parfait je ne l'ai pas amélioré je vais utiliser la hache la masse et alors je vais voir si ça a du potentiel d'utiliser deux épées droites épées droites brisées donc tout d'abord on va aller se faire quelques âmes histoire de pouvoir s'acheter un peu de matériel donc on se téléporte à la forteresse de fer et on va les tuer quelques quelques chevaliers d'allon donc je vous remonte mes stats je suis toujours sous le level 1 je n'ai pas changé ok je regardais juste ce que j'avais comme comme équipement bon allez ça fait déjà quelques âmes 840 c'est pas mal je vais peut-être mettre oh je suis déjà à 27% de de poids allez amène toi on va se fight dehors c'est bon ton pote ne suis pas bon j'ai encore tué quelques chevaliers je suis lent oh la porte et merde après je une fois que je me serai fait donc quelques âmes je crois qu'avec 4000 j'aurai assez je vais acheter tout mon équipement que j'aurai besoin et je testerai du coup en améliorer sur différents ennemis pour voir si c'est utile d'utiliser telle ou telles armes oulala oulala c'est très mal ça ok j'ai pas le temps de me soigner maintenant je le sais bon on va quand même essayer de d'éviter quelques attaques ça peut être pratique bon on va quand même essayer de d'éviter quelques attaques ça peut être pratique on va aller et de 1 et de 2 petit coup d'astuce allez on les tire dehors tranquille bon je vais tirer un peu plus vers l'arrière parce que s'il me tue encore une fois ouh j'ai de la chance là allez viens voilà maintenant je vais un petit peu aller voir si je peux déjà tout acheter normalement ça devrait le faire j'ai pas tant que ça à acheter bon donc il me faut une masse un gourdain et deux épées droites brisées bon on va aller voir malensia t'as pas un truc à me donner pas aux ornons ouh bon ça va la massue oui donc c'était pas le gourdain c'était la massue qu'il me fallait et on va aller acheter la masse donc attendez qu'est ce qu'on va faire euh voilà gourdain épées droites brisées épées droites brisées voilà ça c'est parfait alors la masse s'il vous plaît ok merci et on va commencer sur les sentinelles euh à la tour de Hyde voir s'il y a du potentiel avec ses armes bon alors personnellement je crois que c'est la masse euh c'est la masse qui va être le plus utile sur ces ennemis là enfin sur les sentinelles allez on va voir combien on fait de dégâts 201 180 aidés donc je vais faire comme ça plutôt euh c'est quoi qu'il manque le goutin voilà alors la hache euh elle est pas du tout adaptée bon d'accord donc contre ceux là ouais en fait le la massue c'est la masse mais au moins bien quoi on va aller tester contre d'autres petits ennemis on va aller tester contre d'autres petits ennemis 110 110 101 ok je vais voir s'il y a moyen de faire quelque chose avec des épées à mon avis je vais simplement prendre la masse ouais d'où tu sors toi tu 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 où ma tag on va aller alors ouais 144 bon je l'ai encore bien ma tag plus 7 déjà ouais bonne vitesse d'attaque j'aime bien bon bah je vais garder ma masse la masse et la dague on va se téléporter à ma joue là on va se téléporter à ma joue là on va se téléporter à ma joue là et acheter euh quelques fragments de titanite hein si on peut encore en acheter euh il va me falloir des âmes j'ai quoi quand même à m'a consommé ah bah démon convo tu pas de problème alors toi tu les vends à 1000 il y a bien il y a ton papa qui est avant 800 hein si je ne me trompe si je ne me trompe ouais ouais il y a ah merde j'en avais déjà 10 oh tant pis euh renforcer armes voilà je l'ai en combien plus 3 ouais ouais allez on va aller acheter on va aller voir euh mcduff qui va nous vendre des grandes titanites et donc on aura tout en plus 7 normalement ah non plus 6 parce que plus 7 c'est avec le coffre euh au bois aux ruines d'ombre donc acheter objet tu les vends combien ? 2500 ah bah je peux en acheter une cool sinon j'ai quoi encore que je peux consommer euh il y a peu grand chose hein oh 10 000 quand même euh je vais en acheter 2 voilà je l'aurai en plus 5 il y aura le jeu de quoi faire des digues ah bah on va peut-être l'infuser tant qu'on y est on peut bien l'infuser en quelque chose d'utile euh euh tu 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 bon je crois qu'on va l'améliorer je crois que je vais l'améliorer ou bien en feu ou bien en ténèbres bon je vais l'améliorer euh euh je vais l'améliorer euh euh avec la première pierre disponible euh on va aller au bois de l'ombre on va tuer tes quelques lézards et en espérant euh limite j'aimerais bien avoir euh une arme de feu ouais ce serait bien ouais ce serait bien que je la mette en feu comme ça euh par la suite par la suite j'utilise euh j'utilise euh arme enflammée là ou arme de flamme peu importe ce que c'est je fais quoi j'ai déjà oublié ah oui farmer mais ouais je crois que j'ai utilisé plutôt la pyromancie euh à la place de la magie ou là ça va être dur statue protège moi aïeux ah il est où le dernier ? c'est toi le dernier ? aïeux D'abord je les ai tous su. Et par contre ils ne m'ont pas donné de pierre. Elle est méchante. Ok. Oh. Voilà. Non rien donné. On va casser le pour... Le pot qui nous maudit. Et on va retourner les tuer en espérant. En espérant obtenir une aupière de Dreycardan. J'ai quoi comme anneau ? J'oublie tout le temps quel anneau j'ai. Anneau solaire. Anneau du lion, du gardien. Da da da. Ok. Rien qui pourrait m'aider pour l'instant. Si seulement j'avais la tempête noire. Je descendais là et puis direct boum tempête noire. Les quatre d'un coup. Là. Je me suis 13. J a pas de lancer le, um moon. Je me suis 17. Alors là estoy en terminé. Je me suis 10. 16 16 16 Ok il est où le dernier ? Il est là, toujours aucune pierre ? On est reparti pour un tour, au limite je pourrais aller me faire le boss. De toute façon qu'est ce que j'y perds ? Pas très efficace contre la dague. Ah bah voilà, pierre du drécardant, parfait. C'est juste ce qu'il me fallait. Allez on va se téléporter à l'atelier de Macduff pour qu'il nous infuse notre arme. Et après on ira essayer de battre le boss, de toute façon j'ai rien d'autre à faire pour l'instant. La 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 la, merci. Allez on va voir ce qu'on peut faire contre le petit scorpion. J'ai un petit peu m'allégé. Voilà je vais voir si ça passe comme ça. A la limite je vais peut-être enlever la dague. Ouais pour ce qu'elle pèse. Allez on y va. Bon je sais qu'un sort me tue direct. Donc j'ai pas intérêt à me faire toucher. Méchante. Oups. Oulala. Elle est agressif. Elle est agressif. Aller. Attaque avec tes cœurs. Oula. un petit peu de concentration ne fait de mal à personne et on attend on attend on attend et on attend par ici donc sans froid approuvé tiens un couteau oh non et je fais plus d'endurance j'ai vidé ma barre d'endurance en faisant des roulades bon le jeu fait quoi allez deuxième essai j'espère que le maléfice je crois que ça s'appelle murmure désespérant ne coûte pas trop cher au niveau d'intelligence et foie ouh j'ai fait me faire toucher là parce que ce maléfice pourrait bien m'aider contre des boss vas-y prends ça oh non déjà déjà on va remettre ça et on va utiliser ah mais je sais plus où je récupère attendez deux secondes j'ai vite regardé où je récupère l'anneau que l'anneau de résistance à la magie je vais regarder juste deux secondes un passage du roi carillon of the fall earthen peak ah oui d'accord bon on va d'abord aller chercher un anneau tranquille on va aller chercher un anneau tu 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 où se trouve-t-il juste remettre ma deck voilà je crois que c'est par là bas que ça se trouve non c'est pas pour la excusez-moi monsieur il me suit là c'est pas bon c'est pas bon du tout et ça c'est la grande édoueur de flèche la lance de foudre c'est pas ça non plus lui il m'énerve il n'y a pas un truc là en bas hop peut-être aucun coffre mais j'ai déjà ouvert peut-il bien se trouver celui qui est là bas peut-être allons voir oh oh Sous-titrage ST' 501 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 Bon allez On va essayer de bien commencer Le combat On est bien protégé Contre toutes sortes de magie Bon j'espère On va voir si ça fait beaucoup de dégâts Même si j'espère Ne pas le découvrir Toujours faire gaffe à l'endurance Ouais Allez amène toi C'est toujours le même Message que j'ai déjà prouvé Aïe 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 Mais Ça va je l'avais étourdi Laisse moi le temps de donner un coup Elle est étourdi Allez deuxième tentative Hum 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Bienvenue ! J'ai quand même une fois regardé ce que les dégâts les dégâts que que fait madame ou tu vis n'importe où là Ah ça marche ! La noe de protection ça marche ! Je suis content ! Tu n'as pas envie de plonger s'il te plaît pour que je me soigne ? Merci ! Tu n'as pas l'air d'avancer très vite ! 1, 2, 3... 1, 2, 3... 2, 3... j'ai l'impression qu'il y a un truc en moins bon c'est pas bien de se moquer des boss il y a beaucoup de gens qui ont échoué toutes les tâches de sang bon peut-être que ce sont simplement les miennes on va finir par m'avoir comme ça ah oui non je ne dois pas casser sa deuxième queue ce serait très stupide oh non je commence un petit peu à stresser là je dois l'avouer c'est bon on peut un peu se reposer j'ai pas de truc à balancer juste au cas où non que dalle à part mes couteaux de lacérations allez c'est toujours c'est 50 de gagner ça fait toujours plaisir de réussir une esquive comme ça on a un petit trou là dans l'arrière j'ai très bien gaspillé mon tour là allez utilise ta queue oh non pas ça j'aime pas quoi il fait ça vive le son allez on esquive on esquive on esquive on esquive j'ai oublié de faire la roulade allez c'est bien gentil scorpion allez on y est presque bon bon информ là on C'est toujours chaud à éviter ça, une deuxième fois, jamais facile à éviter, une troisième fois, bon oui il y a un certain moment où c'est plus possible d'éviter. Non je suis foutu, je suis foutu. Ah non mais ça c'est purement sadique, me balancer des flèches d'âme de cristal trois fois à la suite, c'est pas sympa. Bon c'est fini pour cette vidéo, merci d'avoir regardé la vidéo, si vous avez aimé mettez un petit pouce vert, mettez un petit commentaire. Et on se voit dans le prochain épisode, à plus ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !